bonjour à toutes et à tous votre horoscope pour ce 31 août le mois est fini nous entamons un nouveau mois je vous souhaite une bonne rentrée et surtout n'oubliez pas aujourd'hui il ya la pleine lune en poisson donc le rituel de du verre magique ainsi que du chèque d'abondance n'oubliez pas c'est le moment de le faire alors pour les amis balance pour ce fin du mois on me parle justement d'un changement positif pour vous d'accord c'est certainement des bons des bonnes nouvelles vis-à-vis d'un travail surtout si vous êtes comme et sans commerçant ou si vous travaillez à votre propre compte il ya des difficultés qui prennent fin aujourd'hui certainement de suite à certaines décisions que vous avez pris mais ces décisions vont améliorer votre situation professionnelle pour les amis qui sont à la recherche d'un travail aujourd'hui votre rêve va s'être exaucé bon bien sûr je sais que pour certains c'est pas vraiment un rêve aller au travail mais quand même donc voilà il ya des bonnes nouvelles professionnelles il ya un changement positif pour les amis béliers pour vous il ya l'annonce d'une naissance voire d'une grossesse donc félicitations si c'était votre désir le plus cher là me parle aussi d'avoir des nouvelles qui vont vous permettre de trouver finalement un peu de sérénité et un peu de bonheur il ya une entrée d'argent pour quelqu'un d'entre vous il ya des communications avec une personne âgée qu'elles sont très positives donc ce qui veut dire que si vous avez des conflits avec un parent un grand-parent une personne plus âgée que vous aujourd'hui les nouvelles sont bonnes pour les amis cancer pour vous il ya quelqu'un qui revient attention cette personne qui revient où ces nouvelles que vous allez recevoir c'est un peu comme un cadeau empoisonné donc écoutez la voix du coeur c'est vraiment pour votre bien-être ici ne vous faites pas voir vous le savez bien les retours des personnes pas toujours sont positives donc réfléchissez bien sur toi qu'est ce que vous avez vécu et demandez vous si vous avez vraiment envie de revivre la même chose donc attention il peut y avoir aussi tout simplement des nouvelles dans votre boîte aux lettres que ne sont pas vraiment bonnes mais prenez votre malin patience après la pluie est toujours le soleil c'est une journée comme ça aujourd'hui mais demain ça ira mieux pour les amis capricorne pour vous leur me parle certainement de bonnes nouvelles à venir peut-être sous plan professionnel peut-être pour quelqu'un aussi une rencontre sentimentale une rencontre amicale il ya un homme en tout cas ce qui vous pouvez compter qu'aujourd'hui va vous va vous comment dire va certainement avoir une communication avec vous qui va vous apaiser si vous vivez des difficultés cet homme est de grand soutien donc dans votre entourage vous avez un homme sur qui vous pouvez vraiment avoir confiance les yeux fermés un c'est rare pouvoir avoir quelqu'un qui on peut vraiment tout confier tout dire et ben c'est le cas pour vous donc regardez bien autour de votre entourage quels que soient les soucis que vous rencontrez même pour un déménagement pour un nouveau job peu importe cet homme sera d'un grand soutien pour les amis j'ai mon l'homme parle de souffrance sous plan professionnel il ya peut-être des factures qui arrive aujourd'hui que vous mettez un peu en difficulté d'accord mais bon voilà ça on le sait bien tout a augmenté mais c'est peut-être tout simplement aussi des peurs que vous avez vis-à-vis de votre de votre portefeuille et d'accord donc armez vous de courage armez vous de patience ça peut être par contre fait attention une personne qui vient vous demander de l'argent ce qui vous mettra vraiment en difficulté donc si une personne avec qui vous avez déjà aidé vient vous demander cet argent fait attention car c'est cette personne là qui pourrait vous mettre en difficulté je pense qu'il ya certainement aussi énormément d'énervement de votre part vis-à-vis d'une situation de quelqu'un de ces courriers que vous recevez un bon malheureusement la vie est faite aussi de haut et de bas donc demain ça ira mieux mais aujourd'hui on se sentira un peu triste parce que peut-être on se pose des questions sur le chemin professionnel que nous avons en train d'emprunter et le bon voilà aujourd'hui un peu de tristesse vous devez vous armer vraiment de force et je pense aussi qu'il ya quelque chose qui va vous énerver énervé mais on parle même temps va vous décevoir un bon mes amis j'ai mon vous êtes des caméléons vous savez rebondir donc c'est une journée qui est malheureusement elle est sous le signe de la tristesse peut-être quelques larmes à verser de la rage de l'énervement mais demain sera beaucoup mieux pour les amis lyon les il est question ici d'un décès malheureusement d'une personne âgée ceux qui vous demandent de prendre une décision peut-être que c'est une personne qui vive à distance donc à vous de décider si vous allez ou pas mais je pense aussi certainement qu'il ya des situations que sont ancrées depuis très longtemps qui ont besoin d'un changement et ce changement dépendra de vous des décisions que vous prenez de comment vous voulez vous en sortir comment vous voulez y mettre fin donc c'est une journée que vous devez prendre avec caution parce que les décisions que vous prendrez c'est vraiment pour apporter un changement alors ne vous trompez pas dans votre choix c'est ce qui permettra de retrouver un peu de stabilité pour les amis poissons le me parle d'une séparation aujourd'hui un pour certains c'est une séparation amoureuse donc il y aura des larmes et aura de la tristesse mais cet éloignement est nécessaire mes chers amis pour vous permettre un nouveau départ c'est une journée de alors quand on parle d'amour bien sûr ça peut être aussi vis-à-vis d'un membre de certaines personnes de la famille d'amis des personnes avec qui en fait vous aviez de l'affinité des personnes que vous aimez un quelque part mais il n'est plus possible en fait de rester près de ces personnes de cette personne car en fait c'est toxique pour vous et ça vous apporte énormément de souffrance peut-être que vous vous en rendez pas compte mais il va falloir s'en éloigner et aujourd'hui des amis poissons vont le comprendre pour les amis sagittaires le me parle d'une grande chance à saisir ce plan professionnel par contre attention aux difficultés je pense que ces difficultés sont liées à à tierces personnes tout simplement à vos propres peurs d'accord et pourtant aujourd'hui on vous tend la main il y a certainement un soutien de l'aide sous le plan professionnel mais on peut me dire aussi tout simplement de faire attention à certaines personnes qui vous entourent que sont très manipulatrices et qu'ils y voient leur propre intérêt donc faites attention aux personnes qui rôdent autour de vous pour les amis scorpions il y a des difficultés et mince des difficultés vis-à-vis probablement d'une femme mais vous adapterez d'accord cette femme en tout cas semble être très magnifique et face à elle vous perdez vraiment tout moyen donc cette femme arrive à vous faire douter de vous même donc le conseil que l'on vous donne aujourd'hui c'est de vous éloigner ou de mettre fin à ce rapport une bonne fois pour toutes car vous l'aurez compris cette femme ou même homme nous sommes dans le général ne fait que vous rabaisser ne fait que vous mettre en difficulté ne fait que vous faire douter donc c'est toxique pour les amis taureau pour vous l'on va me parler plutôt d'une journée très ensoleillée très chaleureuse même si la pluie peut-être tombe en fait ici il ya des rencontres aujourd'hui qui vont vous permettre de débloquer des situations difficiles avec le financier ce qui veut dire qu'il ya une entrée d'argent voir un héritage qui se débloque voir tout simplement des affaires juridiques en cours qui se débloque donc des bonnes réponses il ya certainement une entrée d'argent qui est dû peut-être un crédit que vous avez demandé donc aujourd'hui les personnes avec qui vous allez parler de cet argent des démarches que vous avez fait pour quelque chose que vous attendez et sont très positives j'ai aussi le sentiment peut-être que vous aurez des bonnes well d'un avocat un avocat peut-être qui vous dit que voilà le le verdict est tombé donc une entrée d'argent pour vous pour les amis versos pour vous l'on me parle d'une rencontre sur laquelle vous pourriez apprendre pas mal de choses cette rencontre probablement pour quelqu'un d'entre vous c'est aussi à prendre le comportement immature d'une personne ici il est c'est une drôle c'est un drôle de message dans le sens ce que je pense aussi que certains d'entre vous veulent apporter un changement dans leur vie comme un déménagement mais il semblerait que le projet est et y réfléchit d'accord donc peut-être que vous rencontrez des personnes pour visiter des logements je sais pas pour faire des demandes d'aide quelque chose comme ça tout simplement parce que vous voulez vous éloigner d'une situation d'une relation ou peu importe pour un nouveau départ mais en fait l'on me dit de faire attention ce n'est peut-être pas le bon moment mes chers amis vous pourriez le regretter pour d'autres ce sont des révélations qui vont vous permettre de comprendre qu'il ya une personne très immature autour de vous de laquelle il faut s'éloigner l'autre message aussi et c'est là que c'est un peu particulier vous pourriez apprendre en parlant avec quelqu'un le décès peut-être d'une personne jeune d'accord une personne qui a peut-être atteint sa vie parce qu'il souffrait bon vous adapterez mais en tout cas réfléchissez bien si vous avez envie de déménager de recommencer à zéro à c'est peut-être pas vraiment le bon moment et pour les amis de la vierge pour vous l'homme parle d'une communication dans votre foyer cette communication est très apaisante en fait donc si vous avez dernièrement vécu des moments difficiles dans votre propre foyer avec vos enfants votre autre les personnes avec qui vivaient aujourd'hui la communication va vous permettre de retrouver un équilibre une harmonie d'accord on parle de loyauté de fidélité on peut tout se dire on peut échanger on peut s'écouter donc n'hésitez vraiment pas à échanger à communiquer ouvertement l'homme dit aussi qu'il ya pour votre foyer pour le bien de votre foyer il ya une rencontre il ya peut-être des amis de la vierge qui font des thérapies de couple quelque chose dans ce genre vis-à-vis à quelque chose qui vous rongez je pense ici qu'il ya un homme de la vierge en fait qui a peut-être besoin d'apprendre à communiquer de se faire aider pour des peurs qui lui concernent d'accord à d'accord c'est des peurs qui vous concernent vis-à-vis peut-être à une indécision avec des personnes âgées que vous aimez en fait c'est des personnes qui vous mettent en difficulté ça pourrait être une femme ou un homme bien sûr et la décision que vous devez prendre c'est peut-être tout simplement de comment dire chacun doit garder sa place il ya peut-être quelqu'un une personne âgée une femme comme un homme qui s'entroumait dans votre vie un peut-être trop souvent qui exige de vous des choses et que tout cela finalement s'impacte votre foyer s'impacte aussi vos relations dans votre propre foyer il est temps mes chers amis que vous décidiez peut-être tout simplement de mettre fin de ses difficultés pour votre propre bien-être d'accord donc de prendre le courage à deux mains et de dire à ces personnes cette personne peut-être voilà d'arrêter de vous imposer des choses d'arrêter en tout cas de vous faire culpabiliser d'arrêter de prétendre des choses parce que vous avez une vie familiale on me dit ici d'accord donc il ya une problématique dans votre foyer mais aujourd'hui j'ai l'impression que si vous discutez ça va pouvoir se résoudre d'accord si vous étiez à une crise grâce peut-être à l'intervention de personnes tierces qui peuvent vous faire résonner vous ou votre autre ou je sais pas qui avec vous avez un problème la situation peut se débloquer et pour d'autres s'il ya vraiment cette notion que les difficultés que vous vivez sont alliés avec une personne âgée de votre entourage quelqu'un que vous aimez qui fout un peu la merde en fait voilà donc il faudrait penser tout simplement avoir le courage d'être fidèle de rester fidèle à vous même et d'être sincère avec cette personne peut-être que vous mentez vous ne dites pas tout vous tournez autour du pot il est temps fait de mettre les points sous les i voilà pour vous je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain prenez toujours bien soin de vous